Préparez votre déménagement, quels sont les organismes à informer de votre changement d'adresse ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Laure Goncalvesque, co-gérante de l'agence Imoprolément à ANMAS. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les différents organismes à qui vous devez communiquer votre changement de domicile lors de votre déménagement. Les services publics à prévenir. Pour commencer, la poste. Vous pouvez faire une demande de suivi de courrier en ligne pendant 6 à 12 mois à peu près, à savoir que c'est un service payant. Il vous faut également prévenir les impôts de votre changement d'adresse, la sécurité sociale, le service d'immatriculation des véhicules. Effectivement, l'adresse de la carte grise du ou des véhicules doit être modifiée au maximum un mois après le changement effectif d'adresse. Vous devez également prévenir les écoles. Pour tout ce qui est école maternelle ou primaire, vous pouvez demander directement un certificat de radiation avant de pouvoir effectuer les démarches d'inscription dans la nouvelle école. Pour le collège ou le lycée, c'est plus simple. Il vous suffit tout simplement d'inscrire les enfants auprès de la mairie de la nouvelle commune. Petite astuce, il existe un outil qui vous permet de faciliter la communication de votre nouvelle adresse. Vous pourrez donc annoncer votre changement d'adresse à tous ces services publics depuis le site que nous vous communiquerons dans la description en dessous de cette vidéo. En plus des services publics, vous devez prévenir également les organismes privés et les fournisseurs d'énergie de votre déménagement. Voici la liste des entités à prévenir. Votre employeur, vos fournisseurs d'énergie et de services, donc téléphonie, internet, électricité. Votre banque, vos assurances, votre mutuelle également et pour les plus chanceux, votre caisse de retraite. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir votre déménagement. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.